A présent, il est temps d'imaginer quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Alors que cela paraît pourtant si logique, nous allons voir un pitch d'une émission vidéo. Et plus spécifiquement, ce sera carrément une chaîne YouTube complète, qui sera conçue à partir des mots « ville » et « oreille ». Ah, préparez-vous car les métropoles peuvent être bruyantes. Donc il s'agira d'une chaîne de vlog. Mais attention, pas de vlog banal qui montre un simple quotidien sans réelle ligne directrice, non non non. Là, il s'agira de vlogs basés sur le voyage et la découverte. Dans le style des vlogs de voyage d'Amixem, ainsi que les travel vlogs de pas mal de YouTubeuses américaines. Et cela reprendra également certains codes des chaînes autour des vidéos de cuisine et de découvertes touristiques. Mais quelles découvertes me direz-vous ? Eh bien, par l'exploration des différentes villes à travers le monde, en prenant pour thème les cinq sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, et, bien entendu, relatif à notre mot de l'oreille, l'oui. Le principe étant de suivre dans chacune des différentes vidéos une découverte d'une nouvelle ville du monde, et voir quels sont les endroits qui ont le plus d'impact sur l'un de nos sens. Par exemple, la vue avec les panoramas, les architectures, les arts de rue, l'odorat avec le grand air des parcs, les marchés, les commerces, le goût avec, bien entendu, les restaurants, mais également les petits vendeurs à la sauvette, le toucher avec le contact des autres gens, de l'environnement, du sol et du mobilier urbain, et enfin l'oui avec toute l'ambiance sonore de la ville suivant ses lieux. La découverte en question pourra être construite sous un ensemble de vidéos conçues pour se compléter. La première servira de découverte, elle aura une construction objective et permettra de donner une impression, pour chaque sens, de ce que la ville nous fait ressentir. Comment est la vue suivant les lieux ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que l'on sent ? Comment est le contact des gens et de l'environnement ? Comment est la nourriture ? Sans trop donner de détails, juste pour installer un sentiment général. S'en suivra une suite de 5 vidéos, une pour chaque sens, qui seront des vidéos conseils. Si on veut profiter au mieux de son ouïe dans Paris, où doit-on aller ? Existe-t-il des petits lieux où écouter du jazz ? Il y a-t-il des endroits pour entendre le chant des oiseaux ? Et si on désire exprimer notre odorat à Singapour, existe-t-il des parfumeurs particuliers ? Des marchés où se rendre pour profiter des odeurs de la nourriture ? En plus du voyage, cette suite de vidéos donneront des astuces et conseils, dont pourront se servir tous ceux qui auront prévu de visiter ces villes un jour. Enfin, une dernière vidéo sera celle du pire des sens de la ville en question. Cette émission, qui comparée aux autres, prendra une tournure bien plus proche d'une vidéo à top, parlera des pires endroits de la ville en question pour chacun des sens. Les endroits les plus hideux, ceux les plus malodorants, les cuisines les plus acres, les zones les plus agressives pour les oreilles ou les plus désagréables pour la peau. Bien entendu, cette dernière vidéo sera plus sur le ton de l'humour. L'objectif n'est pas non plus de rabaisser la ville concernée, mais cela permettra d'éviter que la chaîne soit un simple étalage de cartes postales de lieux paradisiaques. Alors, il est important de noter, bien que cela paraisse évident, que seuls les sens de la vue et de l'ouïe pourront être retransmis directement en vidéo. Pour les trois autres, il faudra utiliser la synesthésie, à savoir faire ressentir un sens au travers d'un autre. A l'occurrence, l'objectif sera de faire ressentir l'odeur, le toucher ou le goût, via les images et l'audio. Pour ce faire, il faudra montrer de nombreux plans rapprochés avec des audios très présents. L'inspiration peut se trouver facilement dans la publicité. Ou dans le film Le Parfum, qui utilise beaucoup ces codes pour faire ressentir les odeurs. Bien entendu, d'autres émissions pourront être proposées sans avoir à être sur la ville en cours. Comme par exemple, une émission sur le composant d'un sens en particulier et où le trouver à travers le monde. Ben, où peut-on retrouver les goûts les plus pimentés à travers le monde ? Où peut-on retrouver les plus grandes percussions ? Où peut-on retrouver l'odeur de la menthe ? Et ainsi de suite. Et dans un autre ordre d'idées, il est possible de faire participer les abonnés. On pourra les retrouver dans leur ville pour qu'ils nous la fassent visiter en vidéo. Afin qu'ils nous montrent pour chacun des 5 sens ce qu'ils préfèrent dans sa ville. Bref, si vous voulez voyager et découvrir les villes du monde via leurs multiples facettes de ressentis, pensez à partager et vous abonner à la chaîne des 5 sens. Bon, par contre, si vous tentez l'expérience, je vous recommande de vous faire sponsoriser par une agence de voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !